Trois jours dans cette ville singulière, d'états de témoins interrogés. Et je n'ai pas pu arracher la moindre information aux oies et du révérend au sujet d'Emily. Qu'est-ce que vous cachez, révérend ? Pourquoi est-ce que je ne parviens pas à vous comprendre ? Emily, nous devions nous retrouver ici pour notre rendez-vous. Et à présent tu es perdu et je te recherche sans relâche. Quelque chose ne va pas, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Bonjour à tous mes chers casual gamers et casual gamers. Bienvenue à tous dans ce bonus, le bonus de Maple Creek. Et on est parti direct, je n'ai pas fait d'introduction particulière. Je vous lance direct dedans, comme ça on aura terminé assez rapidement le jeu. Cela devrait être un week-end en amoureux. Ma fiancée Emily est arrivée un jour en avance et s'est perdue en randonnée. Je dois à présent enquêter sur sa disparition. Cela va être l'enquête la plus difficile de ma carrière. Cela fait quatre jours que je suis dans cette ville de malheur et mon enquête piétine. Les habitants ne me sont d'aucune aide. Ils ont l'air de gens bien, mais ils semblent détachés, dénués de compassion ou de toute émotion. Cependant, ils partagent tous la même dévotion pour leur révérend et ne cessent d'en faire l'éloge. A première vue, c'est un homme bon, mais mon instinct me dit qu'il cache quelque chose. Et comme si ça ne suffisait pas, mon pneu est à plat. Je serai bloqué ici tant que je ne l'aurai pas réparé. Voilà, du coup, on incarne le chef Hamilton durant son enquête à Maple Creek. Et du coup, j'ai eu un petit bug. Donc, en fait, j'ai fait le bonus. Donc, ça va être très, très rapide. Vous ne vous inquiétez pas. Donc, tout sera super intense et vous aurez le jeu complet. Du coup, je suis au bug cupé. Vous êtes aveugle ? Oui, oui, une pompe. C'est 17 dollars. Ah, 17 dollars la pompe, quoi. Non, mais oh. Arnaque ! Arnaque ! Alors, là, nous avons un petit mini-jeu très simple. Nous devons récupérer des pièces. Ce n'est pas ce qui est le plus compliqué. À part quand les objets ne veulent pas correctement se bouger. Hop, alors là, nous avons un billet. Là, nous avons une pièce. Donc, un billet. Ah. Hop. Et hop. Voilà. Nous avons récupéré 18 dollars. On va les donner aux mecs. Ah, je suis occupé. Prenez cette clé et trouvez la pompe vous-même. Non, mais tu vas me parler mieux que ça ? Hein ? Tu vas me parler mieux que ça ? Respect ? Le respect, non, mais on... Le respect de l'infini. Alors, on va faire cette scène d'objets cachés, là. Un pied de biche. Un vaporisateur. Un essuie-glace. Un essuie-glace. Des mots croisés. Un essuie-glace. Des mots croisés. Et il ne nous reste plus que le porte-clés et le ventilateur. Un porte-clés et un ventilateur. Un des objets que je n'ai pas trouvés. Porte-clés. Et le ventilateur ne doit pas être loin. Je pense qu'il doit être caché dans le truc, là. Ah non, il est là. C'était l'immense truc rouge. Pied de biche. Nous avons récupéré un pied de biche. Mais avant ça, nous allons direct regonfler le pneu. Le pneu de la voiture. Tchou, tchou, tchou. Hop, voilà. Notre voiture, elle est prête. On va aller là. Et on a eu un nouvel indice. J'ai découvert nos initiales sur l'une des planches du pont couvert. C'est Émilie qui a dû les graver là. Cela semblait sans importance jusqu'à ce que je me rende compte que quelque chose est caché derrière. Émilie et moi avons l'habitude de nous laisser des messages. Il faut absolument que je découvre ce qui se cache derrière la planche. On va utiliser le pied de biche. Et nous récupérons des lettres et une photo. Retrouve-moi ici. Quelle chance, Émilie n'avait probablement aucune idée de l'importance que prendrait son message caché avec lequel elle m'a donné rendez-vous. A présent, je dois retrouver ce vieux bâtiment. Je devrais demander de l'aide aux habitants. Pourquoi ne pas interroger le mécanicien ou le révérend ? Ils sont tous deux à la station service. On va direct interroger le révérend parce que c'est le plus important. En quoi puis-je vous être utile, inspecteur ? Je cherche une maison abandonnée, dans les environs de Maple Creek. Je vois de quel endroit vous parlez. Je vais vous dessiner un plan. Mais d'abord, pourriez-vous me prendre un café au distributeur ? Avec du sucre et un nuage de lait. Bien sûr. En mode, en mode, ouais monsieur, ouais je suis votre serviteur. Le prêtre m'a dit qu'il reconnaissait cette vieille bâtisse abandonnée. Il va me dessiner un plan en échange d'un café. Il ne me reste plus qu'à remettre la machine à café en état de marche. Alors, on va refaire une petite scène d'objets cachés. papier, un pansement, une raclette à vitre, plaques minéralogiques. Ça va assez vite. Je clique un peu n'importe où. Excusez-moi les amis, vous entendez mes bruits de clics. C'est que, du coup, j'aime bien aller vite. Boussole. Non, ça c'est pas une boussole. Un bonbon. Oh, le bonbon qui était tout seul à côté des cacahuètes. Je suis tout seul. Au secours. Au secours. On va brancher le cordon d'alimentation. Et nous allons insérer notre pièce. Alors, voilà une petite énigme. Choisissez les bons ingrédients à l'aide des boutons. Les différentes lignes sont connectées. Lorsque vous déplacez une ligne, les lignes adjacentes bougent également. Donc là, en gros... Un. Un, attendez. Non, c'est comme ça. Un. Quoique, attendez. Un. Deux. Un. Deux. Un. Yeah ! Je l'ai déjà fait, cette énigme, donc c'est normal que j'y vais aussi vite. Elle était plutôt simple. On va donner le café au révérend. Merci pour le café, inspecteur. Voici votre carte. Prudence. Cette maison est plus dangereuse qu'elle n'en a l'air. These days. Dangerous. 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 Hop. Non, non. Le prêtre m'a dit qu'il reconnaissait... Voici la carte qu'il m'avait promise. Apparemment, la maison abandonnée se trouve dans les bois au nord de la ferme. J'ai dû la rater lorsque je quadrillais la ville. Qu'il est ironique, la seule âme disposée à m'aider soit la personne qui éveillait mes soupçons. Je vous laisse la cinématique. En fait, il n'y a pas de parole. Accident. Pip. Et voilà la petite maison abandonnée que nous avons vite fait aperçue lors de la fin de l'aventure. Quand on a réparé la voiture. Là, nous avons un truc suspendu à la porte, mais pour l'instant, on ne peut pas. Et là, c'est fermé avec des planches. Donc là, on va refaire une scène d'objets cachés. Fourchette. Fer à cheval. Panier en osier. En mode, je vais cliquer partout jusqu'à ce que j'arrive à tout trouver. Des fois, ça marche super bien. Des fois, ça ne marche pas du tout. Couperé, pinceau et un rat. Couperé et un pinceau. Et voilà, on a récupéré des tenailles. On va utiliser les tenailles sur la porte. Le bricolaire, il s'appelle moi, le bricolaire, oui, il peut rentrer dans une maison qui n'est pas habité, avec plein de fantômes sous l'escalier. Alors, on entre dans la maison. Alors, nous avons deux pièces disponibles. Le révérend est vraiment gentil de m'avoir indiqué cette maison. Elle est si romantique et prend vie, malgré l'étoile d'araignée et la poussière. J'ai bien envie d'explorer l'endroit. Me voilà devant l'entrée de la maison. Elle semble abandonnée depuis bien longtemps. Cependant, pas de traces du passage d'Emilie. Elle a peut-être trouvé un moyen d'entrer. Les planches qui condamnent la porte ne devraient pas m'arrêter trop longtemps. C'est l'écriture d'Emilie. Elle est venue ici et apparemment trouver cet endroit grâce au révérend. Simple coïncidence. Non, hélas. On récupère un couteau et une pile de journaux. On va à la salle à manger. Et, oh, on a une table, mais on ne va pas pouvoir faire grand-chose pour le moment. Je récupère un tisonnier. Et là, nous avons une petite scène d'objets cachés très rapide. Pas d'objets. Encrier une flûte. Flûte. Flûte ! Un encri. On ouvre les placards. Allez, c'est parti. C'est bouton. Cocarde. Pièce d'échec. Échec ! Cocarde. Une souris. Collier. Oh ! C'est une souris morte. Ok, d'accord. Ciseaux. Cocarde, collier, loupe. Loupe. C'est quoi une cocarde ? Qu'est-ce que c'est qu'une cocarde ? Ah, c'est une décoration militaire. Je n'avais pas compris ça comme ça. Collier. Hop. Si je continue comme ça, les amis, je vais faire le bonus en un épisode. Comme ça, vous aurez tout ce qu'il faut. Je vous ferai peut-être un bonus supplémentaire pour vous montrer vite fait tout ce qu'il y a dans les... Ah, quelque chose est enfoncé dans le trou de la sérieux. Je vous ferai peut-être un épisode spécial pour vous montrer les artworks du jeu. Enfin, tout le petit blabla, le blabla habituel. Alors là, du coup, nous avons mis notre journal, mais il n'est pas assez... Enfin, il n'y a pas assez pour faire du feu. On va récupérer le morceau de fragment en nœud coulant. Alors, attendez. Je clique n'importe où, n'importe où. Alors, il y aura bien sûr des jeux d'objets cachés où je n'aurai pas le droit de cliquer comme ça. Là, je ferai plus attention. Là, je me défoule en mode... Ouais ! Rien à foutre ! Rien à foutre ! Je clique partout ! Clique, 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 clique. Une bûche en bois. Pied de chaise. Un pied de chaise. Comment c'est un pied de chaise ? Un cadena in-ci. Et un pied de chaise. Euh... Non. 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 Où est-ce qu'il est ? Ah, le voilà. Très bien. Et nous avons récupéré du bois sec. Ce qui est cool, puisque nous allons pouvoir faire un feu. Hop. Mon dieu, les affaires d'Emily. C'est son sac à dos. Et son sac de couchage. Wow, elle est plutôt jolie, Julie. Dis donc, elle fait un peu fille des années 80. Elle est venue ici. Emily, où es-tu à présent ? Ah ah. Elle est quelque part. Emily a abandonné ici toutes ses affaires. Quelque chose s'est passé. Je vais fouiller cette maison et chercher des indices qui m'aideront à savoir où elle s'est rendue. Ou à savoir où elle a été emmenée. Ah ah. Emily a un pendentis qui permet d'ouvrir cette boîte. Je vais la garder jusqu'à ce que je la retrouve. Cette boîte qui, d'ailleurs, a un clin d'œil à... Quand on a rencontré le détective. La boîte qui était sur la table et qui nous a permis de... D'obtenir quelques objets. Là, nous avons un tableau, mais il y a des trous. On ne peut pas trop l'utiliser pour le moment. Euh... Petite scène d'objets cachés. Alors, voilà. Rouge à lèvres. Jumelles. Thermos. Boîte de conserve. Tronion de pomme. Je clique n'importe où, n'importe où. En mode, rien à foutre, rien à foutre. Un couteau. On va prendre l'oreiller. Je vais prendre un livre. Un cube. Un cube et succube. Parce que... Parce que rien à foutre. Parce que je pille. Je pille. Euh... Où est le cube ? Où est le cube ? Je ne vois pas un cube. Non. Ça, ce n'est pas un cube. Ce n'est pas un cube. Euh... Je vais finir par trouver. Je le dis tout le temps, je sais. Mais là, je vais vraiment finir par trouver. Mais pourquoi un cube ? Non, sérieux. Indice. Oh, c'était ça ? Ça ne ressemble pas à un cube. C'était un rond. Oh, il est très cher. Couteau. On va récupérer ainsi un petit bout de filament. Le petit filament qui va nous permettre de déboucher un peu le trou de la serrure. Et nous allons retourner à la salle à manger parce que nous avons une deuxième scène d'objets cachés. Alors, hop. Partition. Une fourchette. Fourchette. Un bouchon en liège. Un clairon. Une sorcière. Saussière, pardon. Tiens. Un os. Et une encre. Très rapide, hein. En mode... Je suis trop à l'affût ! Ninja, cha, 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 cha. Petit énigme. Instruction. Mettez la table. Une assiette est déjà prête. Donc, on doit suivre exactement le même schéma que celui-là. Hop. On va mettre les petites assiettes. C'est l'heure de la soupe, les enfants ! Oh non ! Pas encore de la soupe ! J'en ai marre ! Oh, mince ! Normalement, celui-là, il doit être bon. Voilà. Très bien. Là, nous allons mettre une fourchette. Hop. Celui-là, il est bon. Là, nous avons une fourchette que nous allons mettre là. C'est bon aussi. Avec un petit couteau. Très bien. La fourchette. Avec le petit couteau. Très bien. Il ne nous reste plus que celui-là. Et voilà. On a récupéré encore un jeton et la clé de la chambre. Ouais, je pense que je vais vous faire ça en un épisode. Même si ça dure un petit peu plus longtemps. Ça sera ça de fait. On ouvre la porte. Oh, je déteste cet endroit. Ça fout vraiment les jetons. Nous avons une petite énigme avec des morceaux de bois. Mais nous n'allons pas pouvoir la faire tout de suite, tout de suite. Et là, nous avons des poupées. Des poupées. Bien flippant. Tiens, en parlant de poupées, il faudra aussi que je fasse... Muppets... Muppets... Ah, je ne sais plus. Un jeu d'objets cachés avec des poupées aussi un petit peu étranges. Je me ferai un plaisir de le faire. Euh... Bientôt, bientôt. Euh... Qu'est-ce que je peux faire ? Ah oui ! L'énigme de la porte. D'abord une scène d'objets cachés. Ouais. D'abord une scène d'objets cachés. Alors. Là aussi, ça devrait être très rapide. On récupère tous les objets qu'il me manque. Rien à foutre ! Pillage ! Oh, du chocolat ! Je ne peux même pas prendre le chocolat, quoi. C'est réel. Giam, giam, giam ! C'est l'heure de bouffer ! C'est l'heure de bouffer ! Hop ! On met les fragments. Alors, là nous avons un lion. Là nous avons un arbre. Là nous avons un griffon. L'arbre. Le bateau. Et le griffon. Très bien. Ensuite, on fait tourner la petite roue pour que les symboles soient exactement coordonnés. Et nous avons ouvert la porte du bureau. Là nous mettons le petit remontoir sur la petite caisse. Ah, la petite musique allait bien. Et dans la fleur, il y a une pièce. Ne me demandait pas pourquoi. Le mec, il est là. Ouais, je vais cacher une pièce dans une fleur. Elle est trop bien. Trop là là. Et nous allons là. Maple Creek, Vermont. 21 avril 1823. Il est responsable de la disparition de toutes ces femmes. Et de combien d'affaires n'avons-nous pas entendu parler. Je vais mettre fin aux agissements de cet homme démoniaque. Dans le cas où je venais à échouer, j'ai laissé ici des preuves. Commencer par faire fondre l'étain. Colonel J. Russell. Alors, nous avons des précisions là parce que... Emily n'est pas un cas isolé. Des dizaines de disparitions ont eu lieu à Maple Creek au cours des 160 dernières années. Le propriétaire de cette maison semblait avoir un suspect. Alors, je précise, Colonel J. Russell, vous allez en entendre reparler dans Enigmatis 2. Puisque ce nom est quand même assez important dans l'histoire. C'est quand même un homme qui a voulu tenter de... Enfin, vous verrez par vous-même dans le 2. Il y aura des références dessus. Hop ! On place tout ça. Il va falloir faire fondre l'étain. Et là, nous allons avoir droit à une petite énigme assez complexe. Il faut que je l'avoue. On va retirer l'étain du tisonnier. Nous allons devoir réécrire le nom sur le médaillon. Comme vous pouvez le voir, il est marqué Margaret. Donc, nous allons devoir réécrire Margaret. Là, par exemple, si on appuie là, hop ! On a le G. Par contre, là, notre G, il n'est pas pratique. Là, il y a un S, donc obligatoire. On doit faire Margaret. Ça va être A, A, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, 5, 6, 7, 8, 8. Donc là, il y en a 8, obligé. Là, M, G, H, I, J, K, L, M, 5, 6. Ça va être 6, 8. Très bien. Pour le K, je crois que ça doit être un 5. J'ai un doute. J'ai un doute, les gens. Ma, R, R, R. Le R, c'est un 0. Mar, G, R, T, P, R. Ça ne veut rien dire. Margnette, ou pas. Marga-rette. Un R, un R. Un R. En 7. En 7. F, A, F, G, H, I, J, K, L, M, N. C'est mort. Plus proche que le F. Pas trop, là. L, M, N, O, P, Q, R. R. Gare-rette. Très bien. C'est un L, là. Hein ? R, S. Oh ! Ah, mais c'est de l'égal. K, L. Marga-rette. Ah, on y est presque, on y est presque. Gare-rette. Euh... A, le A, le W. Très bien. Non ! Non ! Euh, X. Le X. Marga-rette. Super. Mapple Creek Vermont, 13 septembre 1822. Je surveille en permanence le révérend. La nuit dernière, il s'est rendu dans sa cachette, sous ses rochers en haut de la colline. À quel jeu joue-t-il ? Colonel J. Russell. Le révérend ? Si la situation n'était pas aussi critique, cette ironie me ferait rien. Hélas, pour moi, ça ne me fait pas rire du tout. Euh... On va rentrer dans la chambre d'enfant et nous allons faire notre petite énigme. Alors, nous allons devoir déplacer des cubes de bois. Pour leur donner une image. Heureusement pour vous, je l'ai déjà fait, donc ça risque d'être assez rapide. Alors, celui-là va là. Celui-là va là. Celui-là va là. Alléluia, mes chers amis. Hop. Hop. Dernière partie. Yo, ninja ! Et en plus, finalement, je me rends compte quand même que vous allez avoir un sacré épisode... Un sacré épisode 10. Pour fêter la dixième vidéo, c'est donc normal que je fasse une vidéo un petit peu plus longue. On a une image. On va remettre l'image à sa place. Comme ceci. Et nous allons ouvrir. Oh, des papiers ! Maple Creek, Vermont, 21 avril 1823. Acquis de droit. Si vous lisez ceci, cela signifie que j'ai échoué. J'ai consacré les dernières années de ma vie à une cause juste. Une lutte contre le mal incarné. J'ai caché ici toutes les informations qui pourraient être utiles. Faites-en bon usage et faites taire le mal. Bonne chance. Toute la communauté est sous son contrôle et Maple Creek est son royaume. Mais ce pouvoir qu'il a acquis est-il son but final ? Ou désire-t-il utiliser ce pouvoir à des fins funestes ? Qui êtes-vous pour oser souiller la soutane par votre nature démoniaque ? Colonel J. Russell. La cloche transmet sa volonté. Cela veut dire que la cloche existe depuis 1822. Wouah ! Il y a 50 ans, le révérend avait déjà cette apparence. Il n'a pas vieilli d'une ride. Comment il a fait ? Quoi que vous fassiez, il reviendra. Qu'il soit blessé ou même laissé pour mort, il trouvera toujours un moyen d'absorber la force vitale de ses paroissiens. Et à chaque meurtre, il gagnera en pouvoir. Il n'existe qu'une seule façon de l'anéantir. Brisez la cloche et tuez-le avec l'arme avec laquelle il commet ses sacrifices. C'est ici qu'il sacrifie toutes ses victimes. Je connais cet endroit. Je suis déjà venu ici. Depuis le tout début, j'ai senti que quelque chose ne tournait pas rond chez le révérend. Mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Qu'est-il exactement ? Un démon immortel ? Je n'en sais rien. Et je ne peux qu'espérer qu'elle soit toujours en vie. Wouah, j'ai bugué. Impossible, le mal incarné dont parlait le colonel était le révérend. Le révérend qui m'a conduit ici même. Il était présent lors de la fondation de la ville voilà 200 ans. Comment a-t-il survécu ? En s'emparant de la force vitale de ceux qu'il contrôle et en tuant d'autres pour gagner en puissance ? Je connais cet endroit. Je l'ai vu se rendre là lorsque je l'espionnais. Si tout cela est vrai alors... Émilie ! Voici la grotte. Nya 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 nya. Une scène d'objets cachés. Gagaga. Hop, on récupère vite fait les objets. J'espère que l'épisode ne fera pas plus de 30 minutes. Ça serait vraiment cool. Mais bon, vu comment on est parti, ça risque d'être légèrement chaud. Quoique... Quoique... Si on se débrouille bien les amis, on pourrait peut-être... Peut-être réussir. Une gourde. Et un flacon de parfum. Une gourde... Un flacon de parfum. Flacon de parfum. Et la gourde, elle est où ? Elle est là ! Une gourde. Indice. Pidu ! Oui, j'ai utilisé deux indices jusqu'à présent. Je sais, c'est le mal. Ce n'est pas bien du tout. J'ai rien vu, là, en fait. Oh, mince, il me manquait encore un autre objet. Fuck. Une gorde. Non. Non. Ah, d'accord, ok, c'était ça. Bon, tant pis. Allez, on avance. Mince que l'éthique. Gaga, gaga. J'adore bouffer des... Émilie ! Mince. Elle a perdu connaissance. Je dois la faire sortir d'ici. Encore une scène d'objets cachés. Le truc, il go avec trop à la fin. On est là en mode suspense. Ouais, du suspense. Eh ben non, vous refaites une scène d'objets cachés. Je clique n'importe où, n'importe où, n'importe où. Et le pire, c'est que j'arrive à quasiment tout trouver. Pioche. Il y a un poisson. Et il me manque une épingle à cheveux. Une épingle à cheveux. Cheveux. Ah, là, voilà. Hop. Pioche. Allez, on y va. Vous êtes allé trop loin, inspecteur. Le pardon pour votre insolence est refusé. Je vois de la lumière. S'agit-il d'une fissure dans le mur ? Allez, on va s'en sortir. On va s'en sortir. Oh, non. Émilie n'est plus là. C'est trop tard. C'est trop tard. J'ai échoué et j'en suis terriblement désolé. Quelques années plus tard, je suis retourné à Maple Creek incognito pour venger la mort d'Émilie. Me conduisant en ermite, je l'ai espionné sans faire de vagues. Attendant le moment propice pour vous passer à l'action. Je ne vous reproche pas mon échec. Vous avez fait ce que vous pensez être juste, mais la partie n'est pas terminée. Et si le colonel Russell avait raison, alors j'ai un atout considérable. Respectueusement votre, Richard Hamilton. Disparition d'une jeune fille suite des événements de Maple Creek. Et voilà les amis, c'est la fin de ce bonus. Bon bah du coup, une grosse vidéo. Mais voilà, franchement, je me suis défoncé à mort pour terminer le jeu en un épisode. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve très très vite pour Enigmatis 2 et tellement d'autres jeux Minecraft. D'autres jeux d'objets cachés, des MMO. Enfin bref, du gros contenu qui arrive sur la chaîne. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser des commentaires. Ou à liker, ou même à partager avec vos amis. Et je vous dis à très très bientôt. Bisous, bye bye.